Bonjour, je viens vous présenter la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce mardi 25 octobre 2022. Qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, parce que la majorité d'entre vous connaissent déjà, je le rabats chaque fois tous les mois, mais certaines ne connaissent pas encore le principe de la nouvelle lune, on est sur Terre, on regarde le ciel, le soleil et la lune sont dans le même axe. C'est le moment du mois où on ne voit pas la lune, parce qu'elle est dans le même axe que le soleil. Voilà ce que ça donne, les deux, le soleil et la lune, le conscient et l'inconscient sont reliés, donc l'influence se double dans ces configurations-là. Où est-ce qu'elle se situe ? Elle se réalise en tout début du signe du scorpion, à 2 degrés du signe, le soleil venait d'entrer en scorpion dimanche 23 à 12h30 ici en métropole, donc depuis dimanche 23, là pour mardi 25, le soleil il est déjà à 2 degrés, 1 degré par jour en gros. Bref, nouvelle lune. Qui doit faire attention ? On va commencer tout de suite par les angles un peu tendus. Si vous appartenez au premier décan du taureau, premier décan du lion ou premier décan du verso, faites attention. Faites attention à la fatigue, la nuit qui peut être un peu difficile, un peu d'irritabilité, un peu de tension, un peu d'anxiété, un peu de réactivité, voilà c'est tout. Et une lune, comme la lune réalise son cycle de révolution à raison de 13 degrés par jour, ça passe très vite. Donc on ne polarise pas, ce n'est pas une influence lourde, ça va très vite évoluer. En revanche, l'angle majeur d'évolution avec cette nouvelle lune réside à l'amorce d'un nouveau cycle d'un mois, pour qui ? Et pour le coup, extrêmement positif. Pour mes scorpions, ça redémarre, et bon anniversaire à mes premiers décan scorpions. Excellent pour réharmoniser conscient et inconscient pour mes poissons. Conscient soleil, inconscient lune, réunion, tac, tac, on débrunne au cycle. Dans un cygne d'eau, tac, au trigone du vôtre, mes poissons. Exactement la même chose pour mes cancers. Donc très bon, cette amorce de cycle pour mes scorpions, mes poissons et mes cancers. Mais également pour ceux qui sont à 60 degrés du scorpion, qui sont-ils ? Mes vierges et mes capricornes, qui sont les cygnes qui combinent. 60 degrés, c'est du soutien. Donc vous cinq, cette nouvelle lune ne vous veut que du bien. On démarre, nouveau projet, nouvelle dynamique, clarification des objectifs, resynchronisation des ressentis et des besoins et des désirs, des envies, des ambitions. On essaie de me recalibrer tout ça au plus fin, de façon à vous donner le maximum de chance de faire avancer ce qui vous tient à cœur. Voilà, pour faire simple. Toujours un nouveau démarrage, un départ, un nouveau démarrage, ça fait plein d'asthme. Un nouvel angle, une amorce dans tous les cas, quelque chose qui se met en place. Voilà, à partir de ce mardi 25 octobre. Elle se réalise très précisément, parce qu'on me pose des questions parfois, à 10h50 ce mardi 25 octobre. 10h50 en temps sidéral, ça veut dire 12h50, presque 13h ici en métropole. Alors, pas mieux de journée de nouvelle lune. Bon, on la verra pas trop, le soleil peut-être derrière les nuages, et il faut savoir que la lune est devant dans le même axe, mais on la voit pas. Qu'est-ce que j'ai eu dans le ciel en parallèle de cette nouvelle lune ? Parce que là, j'ai parlé en bien, même en très bien, de mes scorpions qui amorcent un signe d'un mois, c'est votre tour mes scorpions, voilà, de mes poissons, de mes cancers, de mes vierges et de mes capricornes. Vous vous êtes gâtés avec ce démarrage qui dure à peu près un mois, c'est ça ? Mais, pas que, il y a ceux dont je n'ai point parlé. Alors, il y a ceux qui ne sont absolument pas concernés, ou très vaguement, parce qu'ils sont à 30 degrés en amour en aval, ou à 150 degrés en amour en aval, je ne vous embête pas avec des trucs techniques, mais, typiquement, si vous êtes de la balance ou du sagittaire, ou en face, si vous êtes du bélier ou des gémeaux, cette nouvelle lune, elle n'a pas un impact direct sur vous. C'est ce qu'on appelle un quinconce. Un quinconce, c'est un angle de 150 degrés, c'est à la fois un carin et un sexil, donc c'est un truc un peu neutre, tout dépend du terrain contextuel de chacun, pour affiner. Mais elle n'a pas de portée vraiment fondamentale. C'est pour ça que je vais vous parler de vous maintenant, pour compenser. Il y a en parallèle de cette nouvelle lune, des planètes comme Mercure, comme Saturne, comme Mars, Mercure, la communication, Mars, l'action, Saturne, la réflexion, la vision du long terme, qui sont dans des signes d'air, pour le coup. Et lorsque Mercure est en balance, la communication, le mental, est extrêmement favorable pour cinq d'entre nous, avec la finesse d'esprit, la délicatesse, le charme, l'élégance, j'adore ce terme, l'élégance. Mercure en balance apporte cette valeur ajoutée dans la façon dont on fait passer les informations et le message au sens large, pour mes balances, mes gémeaux, mes versos, et mes lions et mes sagittaires. Vous êtes élégants, mes sagittaires. Vous êtes toujours élégants, mes sagittaires. Mais soyez-le aussi avec le verbe, pas de saillie directe. On maîtrise son verbe. Voilà. On est très fluide dans l'échange. Voilà pour Mercure. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Vénus, grand Dieu. Non, 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 je vous le ferai après Vénus parce qu'elle a changé de signe. Je termine avec les pétre en signe d'air. Toujours Mars, l'action dans le signe des gémeaux. Amorce la semaine, ce mardi, à 25 degrés, les gémeaux. Donc la pêche, mes gémeaux, parfois un peu des crêtes d'énergie où on tire sur la machine, mais quand même, meilleure tonicité. Pour mes gémeaux, pour mes versos, pour mes balances, encore une fois, mais également, pour mes béliers, tonic, et pour mes lions. On repousse les manches, mes lions. On y va. On n'attend pas le dernier moment pour faire les choses, mes lions. Parfois, c'est votre immense qualité d'être efficace, mais quand on attend le dernier moment, on a trop de taf en même temps. Petit clin d'œil. Et puis, il y a Saturne. Saturne, la rigueur, la vision du long terme. Qu'est-ce qui se passe avec Saturne en verso ? Il permet d'avoir un peu une visibilité plus stable, plus linéaire pour mes versos, même s'il est un peu fatigant, pour mes gémeaux, pour mes balances, bien évidemment, Saturne vous venu bien jusqu'en mars 2023, et également pour mes béliers et mes sagittaires encore. Vous voyez, le ciel se répartit. Il y a de très, très bonnes choses pour vous aussi, parce que ce sont des planètes qui sont résiduelles dans ces signes-là et qui se mettent en deuxième plan, certes, par rapport à la condition solaire qui, lui, elle, favorise les signes d'eau. On l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? À partir de vendredi 28, donc c'est pas loin, ma nouvelle lune, elle a lieu le mardi 25 octobre, donc à partir de vendredi, donc quatre jours plus tard, même trois, mercredi, jeudi, vendredi, trois jours plus tard. Jupiter, gros morceau dans le ciel, je suis très attaché à Jupiter. Jupiter, la planète de la chance, la planète de l'optimisme, du positif, planète qui trouve ses éléments de meilleures conditions dans des signes comme le sagittaire, l'honnêteté, la chaleur, la spontanéité, la générosité, et en poisson, l'empathie, la gentillesse, le cœur, voilà ce qu'apporte Jupiter. Ces signes-là, naturellement, Jupiter, qui était en bélier depuis plusieurs mois, il change de secteur, il change un gros, gros morceau. Jupiter retourne dans le signe des poissons, ce qu'on appelle une marche rétrograde, et ce Jupiter qui retourne en poisson va apporter jusqu'au 20 décembre, Jupiter du 28 octobre au 20 décembre, il y a une très, 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 très belle séquence qui favorise, qui va être favorisé avec ce beau Jupiter, la chance, les bonnes nouvelles, l'expansion, le positif, qui s'y retourne en poisson, c'est super pour mes poissons, surtout 3e décan, forcément, s'il y a des choses à faire, c'est le moment de bien vous orienter. Je dis 3e décan parce que c'est concentrique, mais ça concerne, ce qu'on appelle une zone d'influence, tout le signe, bien évidemment, un degré fragmenté moindre, plus on s'éloigne, mais l'influence, elle est toujours là, puissante, Jupiter, chance, pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers, pour mes taureaux, et pour mes capricornes. Voilà, Jupiter jusqu'au 20 décembre, c'est le moment de l'optimiser, d'en tirer son meilleur, le meilleur parti, de façon à se caler dans les clous, être bien au cordeau de ceux qui sont autour de nous, bien valider le fait qu'il n'y a pas de zone de flou, bien valider le fait qu'on synchronise les besoins, que les combinaisons de ce qu'on assemble, avec ce qui nous entoure, apportent à chacun ce qu'il est en attente d'obtenir, de manière à ce que ce soit pérenne. Très très important, si ce n'est pas pérenne, s'il y a un déséquilibre dans l'équation, ça ne durera pas, on le sait, Jupiter a pour fonction de fluidifier ça, pour que tout le monde s'y retrouve, ça fait partie de ses talents, et si on nous appuie dessus ? Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Jupiter, c'est un gros morceau, Pluton, Pluton grandieux, Pluton, Pluton qui est toujours en marche directe, alors Pluton, il me tracasse moi en ce moment, parce qu'il est fin du Capricorne, et il forme du coup un très bel aspect, à partir de cette fin de semaine, avec Jupiter, Jupiter la loi, l'ordre, le positif, Pluton les angoisses, les transformations profondes, Jupiter va m'anesthésier un peu, la tension plutonienne des angoisses créées par Pluton, cet aspect dans le ciel, entre les deux qui sont harmonieux, dans le collectif, c'est une petite pause quand même, on va le voir comme ça, comme ça qu'il faut le gérer, donc, excellent Pluton pour mes Capricornes, parce qu'il y a l'influence de Jupiter qui l'atténue, par le jeu du sextile qui lui arrondit un peu les angles, excellent pour mes vierges, excellent pour mes taureaux, excellent pour mes scorpions, excellent pour mes cancers, parce que Jupiter vous protège, ça anesthésie un petit peu les angoisses plutoniennes, voilà ce que ça donne pour ce ciel-là, et de cette nouvelle lune du mardi 25 octobre 2022, et puis je vais terminer par autre chose, parce que j'aime bien donner une petite info technique, vu que la nouvelle lune se réalise en scorpion, je vais vous faire vite fait un petit tour, de l'influence qu'auront certaines planètes, lorsque dans notre carte individuelle natale de chacun, donc on a parfois tous des planètes dans tous les coins, dans nos cartes du ciel, c'est un orchestre, un orchestre avec le soleil, chef d'orchestre, avec, je ne sais pas moi, Mercure, le violoniste, le premier violon, la lune le pianiste, Mars à grosse caisse, etc., c'est un orchestre dans mon esprit, c'est une carte du ciel individuelle, et imaginons, imaginons que toutes les planètes soient en scorpion, qu'est-ce que ça donnerait ? Alors, quand ces astres solaires, donc tous les natifs du scorpion, ont globalement, une sorte d'objectif dans la vie, qui va être un objectif de construction, mais qui parfois, parce que qui gouverne le scorpion, c'est Mars la volonté, et c'est Pluton, les rats de marée, pour détruire et reconstruire. Donc on a affaire, chez le scorpion, une sorte de puissance de vie, d'une densité assez nette, indiscutablement, mais c'est un signe d'eau qui ressent de façon émotionnelle, qui s'imprègne, et qui réagit avec une capacité de haut combat, d'une farouche densité. Donc ça, c'est la condition solaire, ça donne des profils, ayant en général une certaine ambition de réalisation pour avoir, ou pour plutôt ne plus dépendre d'influence extérieure, parce qu'il y a une prise, une sorte de réceptivité au rapport de force, donc plus on évolue lorsqu'on est scorpion, et plus on va essayer de se distancer, de se détacher des rapports de conflit, en ayant soi-même le pouvoir de les éviter, de les distancer. Lorsque c'est la lune qui est en scorpion, j'en ai une, je connais bien le dossier, ça donne des profils qui sont en général plutôt intuitifs, qui sentent les choses, un bon sens de l'observation, mais souvent sur le qui-vive, une sorte d'hyper-vigilance qui engendre parfois une sensibilité extrême, et puis surtout on sent, on voit ce qu'il y a dans la tête des gens, on rentre dans une pièce, il y a dix personnes, c'est l'image que j'ai en tête en ce moment, on sent à qui ça va bien se passer, à qui ça va moins bien se passer, on le sent très vite, d'instinct, on a cet art de la mise en situation intuitive, parfois c'est un peu embéhissant. Lorsque c'est Mercure qui est en scorpion, au natal, je fais le tour des planètes en scorpion, ça donne des intelligences profondes, on mélange une capacité, je trouve ça chez des psychanalystes, des enquêteurs, des profils ayant une magnifique harmonie, croisement, entre l'intelligence intuitive des signes d'eau et la disposition plus qu'heureuse à aller voir ce qu'il y a au-delà de l'apparant, on gratte, on gratte, on gratte, voir ce qui se passe derrière, on peut rarement leur raconter des boulettes parce qu'ils percutent très très vite sur ce qui est cohérent et ce qui ne l'est pas. Formidable Mercure en scorpion. La faiblesse de Mercure en scorpion, c'est que parfois, le verbe, gouverné par Mars et Pluton, tac, pile, vous envoie une vacherie et vous le prenez en pleine poire. Hormis ça, l'intelligence est profonde, je l'aime beaucoup. Lorsque c'est Vénus qui est en scorpion, ça c'est un phénomène Vénus en scorpion, c'est toute une aventure. Vénus l'amour dans ce signe de combat, Vénus l'amour dans ce signe de passion, de déchirement, de destruction, n'est pas dans sa zone la plus fluide, c'est un doux euphémisme. Souvent, chez Vénus en scorpion, on va rechercher la limite, on va se brûler, on va rechercher les passions physiques très fortes, on va avoir peur de l'ennui, donc on va rechercher l'intensité, on va aller jouer avec le feu, on peut avoir aussi des aventures d'une extrême puissance d'engagement. On sait avec Vénus en scorpion ce que veut dire avoir quelqu'un dans la peau, quelqu'un dans la peau, c'est vraiment des planètes, l'une Vénus en scorpion, c'est redoutable. Mais dans tous les cas, on gagnerait avec Vénus en scorpion à cultiver une sorte de liberté de fonctionnement de l'autre, d'amitié amoureuse et de ne pas être aussi concentré qu'aussi passionnel parce que plus c'est passionnel, plus les risques d'aspérité sont réels et moins la pérennité peut se réaliser de façon statistique, bien évidemment. Lorsque c'est Mars, c'est mon préféré, Mars en scorpion, c'est une pure merveille. Lorsqu'on a Mars en scorpion dans son thème, l'instinct de survie est à son maximum, maximum. Vous avez des profils qui ne lâchent pas, c'est bien le danger d'ailleurs. C'est un peu le Mars crocodile, celui qui accroche sa proie, il ne bouge pas pendant des mois, on a l'impression que c'est l'eau qui dort, mais d'un seul coup il se réveille, tac, il cible. C'est l'art de la guerre de Sun Tzu, la meilleure des victoires, c'est une flèche dans la tête du général en face, comme ça le problème est réglé, le conflit est fini, c'est Mars scorpion. C'est une pique d'une extrême précision et densité qui fait un dégât tout à fait ciblé et le moins de dégâts collatéraux possible. Il est merveilleusement efficace, il se passionne, il ne lâche pas, c'est une merveille. Attention qu'il évite les combats et les affrontements qui ne servent à rien et ça sera parfait comme ça. Et puis quand c'est Jupiter, la notion de relation à l'argent et au pouvoir de l'argent est complètement intégrée comme un mécanisme automatique mais ça peut donner une très belle réalisation sur un plan financier. Quand c'est Saturne, la difficulté va consister à lâcher prise. Lorsque c'est Uranus, le côté rebelle va donner une tendance à être attiré par les nouveautés, on va avoir du mal à se fixer. Lorsque c'est Neptune, toute une génération et c'est marqué par Neptune en scorpion, l'intuition est très très fine, très très fine pour le coup. Et lorsque c'est Pluton, c'est toute une génération qui va réorganiser ce qui nous attend parce que la possibilité de faire évoluer les choses est au cœur de leur fonctionnement. Voilà, c'était vite fait. Allez, merci pour vos likes, vos horoscopes, vos gentils commentaires, vos gentils messages. On se dit à très vite, je vous prépare plein de choses.